Macron, Emmanuel Macron, le président public, a une certaine idée de la façon dont il faut résoudre les problèmes et il est scandalisé par la diversité, diversité des régimes de retraite, des régimes sociaux, des régimes professionnels, etc. Ce comportement est un comportement de gauche. La gauche veut aplanir, baliser, égaliser, supprimer les clivages, les différences du temps et d'espace. Eh bien, je pense que pour ma part, il faut prendre le contre-pied de cette philosophie politique et économique. Et la droite doit assumer pleinement le respect de la diversité et montrer que c'est sa force. Effectivement, on ne peut pas avoir l'argent du beurre. Dire qu'on respecte la diversité, ça veut dire aussi que l'on n'en met pas les mélanges. Les mélanges qui sont toujours un déni de diversité. On n'en met pas non plus la promiscuité. On voudrait que chacun s'occupe de ses affaires dans son espace particulier. C'est comme ça que je vois les choses. On dira que c'est l'apartheid, on dira que ce sont des ghettos, on dira que c'est la ségrégation, etc., etc. Mais il faut qu'il y ait effectivement un choix. C'est une politique de gauche qui refuse toute forme d'égalité, d'inégalité, et qui va donc vouloir aplanir tout cela. Et à quel prix ? Parce que finalement, exiger l'égalité lorsque les gens ne sont pas égaux, c'est peut-être un peu compliqué. Est-ce que c'est vraiment une forme de justice ? Je n'en suis pas certain. Par conséquent, la droite doit assumer le principe de diversité. Et considérer que c'est la laïcité vague dans ce sens. Mais elle doit aussi assumer le fait que s'il y a diversité, il n'y a pas nécessairement convergence, il n'y a pas nécessairement coexistence. Il ne faut pas avoir le beurre à l'argent du beurre encore une fois. Il faut encourager cette diversité au niveau spatial. qu'il y ait des quartiers, qu'il y ait des villes, qu'il y ait des régions, qu'il y ait leur spécificité à tout point de vue. Linguistique, religieuse, ce n'est pas important. Tout peut valoir. Donc on va complètement sortir de cette spirale de l'égalité, de l'aplanissement des régimes, des différences. Du moins, c'est comme ça que je vois le programme de la droite, puisque j'ai l'intention d'y contribuer et de développer une idéologie qui n'arrive pas à se développer correctement par une sorte de tabou qui font que le discours de droite n'est pas audible. Eh bien, ces tabous, il faut les assumer, il faut les affronter. ... ... ... ...